Très vite, j'ai découvert le graffiti et j'ai pas suivi mes études parce que on me demandait des trucs artistiques trop conceptuels pour moi. Moi, j'avais besoin de faire, de peindre. J'avais pas envie de devoir réfléchir pendant 150 ans pour faire un trait. C'est des crayons de couleur XXL. La feuille A4 devient un format de 4 mètres sur 6. C'est génial. Il y a de l'humour parce qu'il y a une interprétation. C'est important pour moi de permettre d'interpréter de façon positive et drôle plutôt que de suite d'aller voir quelque chose, d'aller remuer d'un truc profond et noir. Le fer de lance de l'art français, c'était soulage par les cours un petit peu philosophiques de ce prof que je me rappellerai toujours, qui avait fait le parallèle entre la folie et l'art. Et là, je me suis vraiment senti dans mon élément. Sans la peinture ou sans la recherche de devoir trouver quelque chose à peindre, je sais que je ne vivrai pas. L'important, c'est de partager. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le graffiti, c'est pouvoir partager.